On vous remercie pour l'invitation, on remercie les membres du Café littéraire pour l'effort pour les activités qu'ils font chaque semaine. On va ici au maximum de présenter le roman et de bien expliquer la thématique. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette conférence sous forme d'interview. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Dr. Yes-Texer, c'est un docteur en intelligence artificielle automatique et auteur d'un roman intitulé Les Indésirables, c'est son premier roman. Donc, on commence notre interview. Monsieur Terzart, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation du Café littéraire d'Entervace. On commence directement par l'interview. Pouvez-vous nous parler un peu de votre carrière ? Vous êtes automaticien, si je ne me trompe pas. Bonjour à tous, je suis très ravi d'être ici. Je vous remercie d'être là aussi. Je vous remercie le Café littéraire qui m'a donné la chance de présenter ici à la presse. Alors, je disais, je me présentais un peu arrièrement. Je suis automaticien de formation, c'est là que j'ai un master en automatique. J'ai fait mon doctorat sur la intelligence artificielle et la robotique. Je n'ai pas mal de contribution dans ce domaine. Ma spécialité exacte, c'est le calcul de l'auditionnaire sur l'intelligence. J'ai fait pas mal aussi de travaux avec des laboratoires étrangers. Mon tutorage, je l'ai fait à l'Université de Bichéreur, consignativement. Je me conseille un peu dans l'écriture. On publie sur ce premier roman, on a des scénitaires. Voilà, on peut faire. Dr Nies, comment vous êtes tourné à la littérature, à l'écriture, des romans ? Ça peut paraître un peu surprenant d'avoir quelqu'un qui ressortait de la sphère, d'un domaine très éthique, de l'indiquement vélo-compte, comme Thomas dit qu'il se tournait à la littérature. Je pense que depuis très longtemps, j'écris des éthiques très bien. ça, c'est la première chose. J'ai commencé en écrivant des poèmes, de la publicie, puis je me suis lancé comme ça dans ce roman. Une des choses, je pense, qui m'ont poussé à faire de la littérature, c'est que ce domaine déjà de l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui commence à susciter des questions éthiques, des questions morales, des questions philosophiques, sur la conscience, sur la manière dont on arrive à acquérir le monde, faut-il donner des droits, des robôts, faut-il souci de cela, des réseaux sociaux, qui commencent, qui a dit, à remplacer nos interactions dans la société. Et je pense que de ça, alors pas mal d'infiniens sur moi, ça m'a poussé un peu, en analysant deux ans, c'est-à-dire en analysant les faits de la technologie sur nos interactions, à exprimer tout ça, de son fond d'un roman. Alors, ce n'est pas un roman de science-fiction, il faut pas prévoir que c'est un roman de science-fiction, ce que j'exploite moi, c'est un peu plus l'effet de la technicité sur notre manière de concevoir notre propre existence. C'est-à-dire, vous donnez un petit exemple, si nous étions en 1500, si vous aviez un problème, vous avez plus de chance, vous allez penser à aller voir un prêtre, un émane, qui vit à la vérité, pour répondre à une question. Maintenant, quand on a quelque chose à chercher, qu'est-ce qu'on fait ? On tape sur Google. C'est-à-dire que Google, tout et à l'heure, commence à prendre une place métaphysique dans notre cerveau. Je pense que ça, pour parler de ça, on ne peut pas le faire sans parler de philosophie, sans parler de littérature, même si c'est un peu purement technique. D'accord, merci. Quand est-ce que vous avez écrit ce roman ? Alors, je l'ai écrit plusieurs fois. C'est-à-dire que je l'ai écrit, que je l'ai réécrit. Je l'ai écrit sur forme de pièce de théâtre, qui était au début. Puis j'ai pensé que, pour dire tout ça dans une pièce de théâtre, c'est très, très difficile. Puis je n'avais pas l'écrit au théâtre aussi, pour essayer de pousser l'œuvre un peu plus loin. Et je l'ai réécrit, sur forme de roman, en hiver de 2017-2017. Voilà, merci. En tout cas, c'est un roman formidable. Je le trouve personnellement formidable. J'ai eu l'occasion de vous lire, et pour même préparer cette interview. Voilà, pourriez-vous nous faire un petit résumé à propos de ce roman ? Alors, vous faire un résumé sur... Je pense que c'est un tas d'excellents. Ce sera un peu déconseillé pour le lecteur, parce que le lecteur aime toujours être un peu surpris par l'espoir. Je vais essayer de vous donner la manière dont j'ai conçu les personnages du roman. Parce que pour moi, le roman, la manière de procéder, c'était d'écrire des personnages tout d'abord, avant de créer le scénario. C'est de sculpter les personnages, puis de les mettre en relation, de leur donner certaines contraintes qu'ils ont suscitées, puis ils vont évoluer d'eux-mêmes. C'est-à-dire, à un moment donné, le personnage peut échapper à son propre auteur. En mettant certaines hypothèses, qui a été psychologique, un historique qui a été psychologique, il y a un petit résumé comme ça. Alors, ce roman est premièrement l'édiction de prononceur. C'est-à-dire, c'est comme une note officielle. L'édiction de prononceur. Personne, je ne vais pas prendre le roman. C'est aussi un édicte chercheur. Pourquoi j'ai choisi un édicte chercheur ? Parce que je parle un peu de sa technicité. Pas beaucoup, beaucoup, mais la technicité, elle est sûre de la calculabilité. Elle est beaucoup représentée dans le roman. Donc, elle grandit dans une famille où on n'arrive pas à la césire. On ne connaît pas sa famille. Tout ce qu'on sait de sa famille, c'est que, dans un pied, il y a une révolution. Dans cette révolution, toute sa famille a été éborgée. On est sorti un peu seul dès le jeune âge. Puis, il se tourne de la musique, on nous censure pour incitation à la débouche. Puis, il se tourne au théâtre, on nous censure. Puis, il rentre dans la recherche scientifique. Elle est l'oubli à peu près. Elle oublie de ces problèmes-là. Elle est dans la recherche scientifique. Il vit entre la France et un pays qu'on est au. on ne sait pas où est-ce qu'elle. Puis, un jour, il sera agressé par un étudiant. Il sera agressé par un étudiant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il vit trase le train. Donc, il vit trase le train de manière axi-volontaire. C'est-à-dire, on ne va pas juste le frapper. Il va lui vit traser le train. Il se retrouve dans un gros, alors, une grosse, à peu près ça. Mais, l'histoire a pas l'agrément. On en aura un peu à petit. D'accord, merci. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez choisi votre personnage, votre personnage principal qui parle de vos jeux, l'apprenant de nom, ni d'une description physique, ni son visage, et même son origine, en l'ignore dans votre revue ? Pouvez-vous expliquer tout ça ? Alors, ça peut paraître assez étonnant de voir un roman où le personnage principal n'a pas de moi. Ce personnage, on se retrouve dans la prison, les prisonniers vont lui donner le nom de « i ». Donc, c'est le prisonnier qui rend le sur comme ça « i », mais il n'a pas de nom, il n'a pas de visage. Alors, pourquoi j'ai souhaité ça ? Parce que pour écrire un roman et donner un nom, enfin, un roman sous forme de sous-titrage, c'est attirable, et donner un nom à un personnage, je pense que c'est la meilleure manière de trahir son propre œuvre. Je pense que vous décrivez la difficulté et la dureté et la dureté du métier d'un chercheur. vous nous parlez du pack somnage « Tava », le pack somnage qui est dans le monde, qui parle presque comme le robot. Voilà, je cite ce passage. « L'humanité est validée d'une et sa blesse est un doute. Il faut réparer cela. Nous travaillons pour vous, je vous demande, pour vous sauver de votre propre chute. Les feu scientifiques de Descartes n'ont rien ici de supérieur à l'humanité. Nous n'avons désormais que des cendres à souffler. Le monde est plein. Depuis Socrate, c'est la descente. Nous arrivons maintenant à l'immensité de la vallée d'une île. Les auteurs sont derrière nous. Elles éclipsent les lumières. Toute philosophie est devenue un philosophisme mystérique. Nous avons besoin d'un philosophe de la technique. Comme on ne l'a pas encore trouvé, nous vous proposons nos remèdes ou nos réparations, les industries de l'esprit. Nous ne sont qu'à leur début. Préparez-vous, tout ira vite. Dans la page 68, que signifie vraiment ce passage? Alors, quand l'œuvre a tout un fondement philosophique, pour faire de la philosophie dans toute l'œuvre, ce sera un sépire de la philosophie. Moi, je ne sais pas ce que je fais. Donc, vous trouvez un petit passage comme ça, comme celui-ci de Cité. C'est un passage qui n'est pas si dense. On retrouve plusieurs concepts. du fait de la pensée de Descartes, de la Lignarité, du fait de la pensée de Socrate aussi, sûrement, ou le personnage, qu'est-ce qu'il dit ce personnage Gaffa? Alors, Gaffa, pourquoi ce nom? Gaffa, premièrement, c'est le GFD de Google, l'appareil de Google, l'appareil de Google, l'appareil de Facebook, l'appareil de Amazon. Et il prend presque un roman du courant transhumaniste dans le monde. Alors, le courant transhumaniste, je peux vous parler grandement de ce programme. C'est une idéologie qui est purement un californien. Et le transhumaniste, qu'est-ce qu'il nous présente? Il nous dit que depuis la révolution scientifique, l'humanité commence à perdre de petits et de petits valeurs parce que la science va remettre en cause toutes nos croyances, toutes nos traditions. La science avance, l'humanité va perdre ses valeurs, on va perdre ses traditions et même ses religions. Tout ça est dû à ce qu'il dit le personnage du feu de Descartes. Le cartesianisme va se mettre à voler, on peut utiliser ce terme, à voler les valeurs de l'humanité jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une société où il y a de plus de valeurs. On le voit maintenant. Donc, qu'est-ce que le transhumaniste, est-ce qu'il nous présente? Il nous dit ce qu'il faut, on va réparer ça. On n'a pas une philosophie ou une idéologie qui va avec la dignité, la technicité. Donc, on va vous réparer physiquement, on va vous réparer mentalement, on va augmenter votre vie, ceci, cela. Si vous voulez vous documenter un peu plus, il y a une filiale de Google qui s'appelle Calico. Calico, le premier objectif, c'est l'euthanasie de la mort, c'est-à-dire comment tu es la mort? En tout cas, on peut parler un peu de l'augment. Mais le cafard, dans le roman, c'est le courant transhumaniste qui est le moment puissant. D'accord. Merci. Voilà. Il y a une autre phrase que vous avez écrite dans le roman, qu'on trouve mieux pas. C'est... La traducie, c'est la phallique de Nihil. Voilà. Comment entrez-vous le Nihil dans mon roman qui est maintenant, dans nos moments actuellement? Alors, la phallique de Nihil, c'est un concept que j'ai essayé de forger dans nos moments. Alors, c'est quoi la phallique de Nihil ? Alors, le personnage, il dit que depuis l'époque de Descartes, on ne m'a dire qu'on a dit une phase discondante. C'est-à-dire qu'il était sur le retour, on avait des valeurs, un texte facile alors pas une mauvaise action. C'est à toute société notre culture. On avait ces valeurs, on avait un certain premier compte des valeurs qui vendent avec le mort d'orage leur société, puis avec la révolution scientifique, c'est la chute, c'est la descente, dans le monde scientifique, dans le monde scientifique. Elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Que maintenant on arrive à la vallée du Nid, c'est-à-dire arriver dans une voie d'oeil, c'est assez difficile de se retrouver, quand on est sur des rotos, on peut voir, quand on est sur quelque chose de plat, on ne voit rien, on voit à nos raisons qu'est-ce qu'on a avec le ciel, puis c'est à peu près ça, c'est l'image d'une société qui est arrivée à quelque chose de très bas. Ça veut dire, j'en peux, c'est de l'impasse, en quelque sorte. Oui, oui, c'est de l'impasse. Voilà, merci. On a un moment pour cette explication. Et pour les personnages, Queen, il y a aussi un autre personnage, Queen, qu'est-ce que vous allez dire à propos de ces personnages ? Alors, pour Queen, son nom, c'est l'un des amis, c'est l'un des amis les plus proches, de façon à j'ai parlé au jeu, de Hilly. Son nom, j'ai l'étrie, il s'appelle Queen, ça peut le surprendre un peu, ce que ça donne. Alors, il y a l'étrie, le Kafka, c'est un de ses amis qui sera déporté, je pense que j'ai rendu hommage à tous ses amis qui sera déporté. Parmi ses écrits, un juif que j'adore, moi, c'est Kafka. Donc, j'ai pris le cas de Kafka, et j'ai pris le Witt, le Witt, le Witt qui a dit, c'est l'hérité. Voilà, c'est l'hérité de déporté, 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 voilà. Et le personnage va finir dans l'histoire de Silly Porteux. Il va rencontrer son ami au présent, enfin, plus tard, après quelques années. Ils vont se retrouver dans la prison, et Queen sera dans un état très lamentable. Et pour le personnage qui vit, j'ai parlé de Kafka, Kafka est un transhumaniste. C'est un transhumaniste, c'est le personnage principal, il travaille avec lui. C'était souvent le même laboratoire. Le laboratoire s'appelle H+, c'est-à-dire l'humanité augmentée. On va augmenter l'humanité, H+, c'est ça le laboratoire qui travaille. Pour faire le transhumanisme maintenant, vous êtes médecin, vous savez, normalement comme ça. Le transhumanisme, pour le moment, on perd sur deux choses. La première, c'est le marketing. La deuxième, c'est la science médicale. Maintenant, si vous avez une tâche sur la peau, sur la peau, bien sûr, vous n'allez jamais le voir à l'internet ou l'autre. Vous avez juste l'affronte, on a fait le médecin, un algorithme, un algorithme, pour voir ce qu'il y a dedans. On va vous dire est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux, est-ce qu'il faut voir un médecin, est-ce qu'il faut vous donner directement le médicament à utiliser. Et pour à peu près contraindre ce sujet, ce qui est un scientifique, mais qui tournait, le transhumanisme est tourné vers la médecine. J'ai écrit un autre personnage de Louis, qui, lui, c'est un médecin, et c'est un médecin qui est contre tout ça. Et il sera surnommé dans le roman « Le médecin des pauvres ». Pourquoi « Le médecin des pauvres » ? Parce que Louis, il refuse, donc, ça dit qu'il s'était en utilisant des signes, pour des raisons, c'est pas pour des raisons, que le personnage fera comprendre à la fin, que le personnage fera comprendre à la fin. Comment il va comprendre ça ? Il va dire, en justice, son propre avocat va le forcer à mentir. Le personnage principal va dire, non, moi, je ne vais pas mentir. Je suis dans un procès, mais je ne vais pas mentir, je ne vais pas mentir, je ne vais pas mentir, en preuve de procès, je ne vais pas mentir. Son avocat va lui dire, au-dessus de l'ensemble, il est une arme, il faut l'utiliser pour survivre. Et lui, il va dire, moi, non, moi, j'ai une matière de célèbialité, je ne vais pas mentir. Alors, vers la fin, qu'est-ce qu'il va imaginer en prison, dans un procès assez difficile ? Il va essayer d'imaginer un implant cérébral qui va empêcher les gens de mentir. Puis, à partir de là, il va comprendre c'est quoi l'effet de toute cette technicité qu'on passe dans le corps, sur notre conception du monde, parce qu'on se rapproche de ce qu'on appelle la neurodictature. La neurodictature, c'est une dictature qui va exploiter la technologie pour pousser les gens à penser ça, à ne pas penser ça, à ne pas faire ça, à ne pas faire ça, de manière neuronale. Et ça a commencé, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à... Oui, oui, mais ça va être, c'est ce qu'il dit dans le passage, vous avez cité les industries d'esprit, c'est ce que j'appelle. Alors, les industries d'esprit, c'est pas moi qui a utilisé pour la première fois sur ce terme, c'est que vous avez pensé, qui a créé dans la disruption, comment on appelle, de venir à fond, c'est Pierre Arsillon, qui a forgé ce premier, le premier ça, les industries de l'esprit. Et je pense que bientôt, ça va aller plus loin, puisqu'on a eu, on utilise des puces dans nos cerveaux, pour, par exemple, guérir certains maladies, comme maladies de Parkinson, comme un certain maladie recessionnel, des stades très difficultés. Et c'est des méthodes qui, en tout cas, on ne peut pas guérir le patient, mais on peut faire disparaître les symptômes, si on y aura un certainement du cerveau. Donc, lui, en pensant à cet implant, c'est peut-être quelque chose qu'il va émager les jours, comme ça, de manière diorique, il va comprendre pourquoi, sans-là, lui, il va refuser toute cette médecine du transhumanisme, et quand toute la médecine, elle est transhumaniste... C'est la médecine de la réparation. Voilà, la médecine de la réparation, pas une médecine du traitement, mais une médecine de la réparation, lui va se retrouver son client, parce que toute la clientèle préfère les réparations. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Le vrai amour de votre personnage principal, ça s'appelle Céline, mais elle n'est pas décrite dans votre roman. Comment pourriez-vous justifier son absence ? Je profite pour citer ce passage dans la page 50. Elle connaissait la vie, je connais le monde. Elle m'a appris la vie, on lui est contre le monde. On lui a appris l'amour, elle enseigne le chagrin. Elle m'a instruit à aimer. Je lui ai appris à trahir. Je lui ai enseigné la raison, elle est devenue folle. Qu'elle part de ne pas rater. Je devrais avoir une croix. Voilà, c'est le passage dans la page 50. Comme je le disais, Céline, c'est un peu d'amour du personnage principal. On ne la voit pas au moment dans le roman, mais elle est absente. Pour le constat. Oui, on le constate plutôt. Elle est presque absente. Je pense qu'il y a des choses que j'ai dites avec des mots. Il y a des choses que j'ai dites avec des images. Je pense que j'ai fait ça, c'était exprès. Parce que nous, dans les sociétés, nous avons été en train de s'apparaître et à dire qu'il va jour à rentrer à ce point d'heure. Voilà, c'est pour cela qu'on retrouve cette signe un peu absente. Puis, c'est signé par l'Algérie, l'histoire, c'est des romans d'Algérie. C'est une répartition au sud. Ils ont à peu près le roman. Ils ont à peu près le rapprochement de tous ces livres et l'adjumat qu'elle faisait ici. J'ai oublié ses aspirations, c'est ça ? C'est une déclaration du roman qu'elle faisait ici, l'adjumat. Oui, c'est... Alors, l'adjumat devient drôle et qui me prépare moi. C'est lui aussi, elle en rentre dans une décision, puis parle l'Algérie. C'est l'amour du personnage principal qui parle l'Algérie. Le japonais aussi, d'être à peu près une image. Tout ça, le même nom, c'est là pour l'Algérie. Merci. La place de la femme dans votre roman est vraiment, c'est indépendant. Je pense qu'elle est particulièrement, particulièrement, en fait, pour que vous nous parliez un petit peu plus que ce commentaire. Alors, c'est vrai, vous allez retrouver dans le roman toutes les femmes qu'on rejette, des femmes qu'on comprennent pas bien, des femmes qu'on harcèlent, et tout de suite. Je pense que nous vivons, malheureusement, nous vivons dans une société où il y a de près des choses vis-à-vis de la femme. Ceux qui vous disent à la femme, il faut la mentionner, il faut la parler, il faut ceci, il faut cela, il ne faut pas qu'elle s'arrête, il ne faut pas qu'elle travaille. Et d'autres qui vont vous dire, la femme, c'est aussi un objet de marguerite, il y a de l'autre, il faut peut-être prendre ça, il faut prendre ça. Je pense que c'est un mauvais rapport qu'on a à l'envers de la femme, au lieu de cas, que ce soit dans la société ou que ce soit en Occident, en Occident, les femmes, c'est pas français. En France, par exemple, les femmes ne sont pas liées que les hommes. Voilà, chez nous, les femmes ne sont liées comme les hommes. Les femmes, par contre, ce sont les besoins de la même salaire pour la même poste, mais franchement, je pense que c'est à peu près ce mauvais rapport qu'on a en vis-à-vis de la femme d'un grand grand. C'est la femme toujours qui paye, après la bêtise humaine. Si vous regardez la décennie loin, ce sont les femmes qui ont payé plus que les hommes. C'est pour cela que vous avez retrouvé, c'est très singulier de la femme d'un grand, ça a été expiré aussi, c'était pour pousser le victoire à voir pourquoi toutes ces femmes comme ça, elles jouent, presque toutes. Toutes les filles, les femmes qui ont été citées, encore moins, elles souffrent. Elles souffrent de votre propre bêtise, et nous avons le prénom, est-ce que vous avez dit de ça ? D'accord, merci. Le long de votre roman, on rencontre des personnages presque sans famille. La majorité des personnages qu'on a trouvés dans votre roman sont en famille, et même le personnage principal, la seule information qu'on a de sa famille, elle a été égorgée pendant une révolution, comment s'appelle-t-elle ? Vous avez mis un terme un peu spécifique par rapport à cette révolution. Pouvez-vous nous parler de pourquoi cela ? Pourquoi des personnages ne voient pas de famille, là-bas ? Alors, le problème des choses, si on vous regarde maintenant, la manière avec laquelle nous vivons, on peut le dire, nous sommes dans des sociétés où, par exemple, le premier jeune, il se parle de ses parents, il y a des vieux, il y a des asiles, etc. Et ensuite, on voit des familles qui se déchèrent, comme ça, et on n'a plus la famille dans cette famille. C'est pour cela qu'on va retrouver dans le moment comme ça. C'est une illustration de la situation idéale qu'on a. La famille à peu près, dans notre époque. Donc la révolution dont vous avez parlé, ça fait le printemps. La révolution en droit, c'est-à-dire qu'il y avait la révolution en droit, comme ça qu'il va prêter 10 signes aux familles de la famille principale. Cette révolution ne va pas donner quelque chose de bon, en disant le moment, vous allez vous retrouver. Après cette révolution, toute une société qui est prise dans la régulation, dans le dogmatisme, et je pense que c'est aussi l'image de, premièrement, vous regardez dans la révolution arabe, le printemps arabe. Qu'est-ce que le printemps arabe a donné ? Elle a donné l'islamisme, elle a donné la toute forme de dictature. Notre propre révolution, la révolution algérienne, même si c'est un petit traitement de la révolution. On parle d'en même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi ça m'a fait penser à propos des étudiants qui quittent le pays pour continuer leurs études revueuses, qui se retrouvent sans ramer, et leurs parents se retrouvent dans leurs assondments ici. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi ça m'a fait penser à ça. Oui, vous le retrouvez même dans un barréable à la fin du roman, où il parle de tous ces étudiants qui le parent, et le personnage qui dit qu'ils sont indésirables chez eux, ils sont indésirables à l'étranger, l'étranger ce n'est pas leur vie, chez eux aussi ils sont indésirables, on pense qu'elle est plus petite. En quittant aussi, on fait le mention de sa famille, elle doit quitter le monde, je ne sais pas, elle doit être large à l'égardie, c'est l'environnement, votre propre nom, un engouissement, chez nos jeunes. Tu vas dire qu'il n'y a pas de préparer, je dois vivre dans le milieu. Sauf que ta mère, elle est dans la misère, elle est chez toi, elle est chez elle, c'est un peu plus gros. Donc, en quittant, tu ne fais rien à ta famille, c'est-à-dire que tu l'abondes, on est arrivé à exister à cette situation. Donc, on se retrouve sur le son de leurs enfants, mais on se retrouve sur le son de leurs parents. D'accord. La famille du personnage principal, comme je l'étais avant, est morte durant la révolution que vous avez nommée dans votre roman la somme révolutionnaire. Elle est dans la première page, j'ai grandi dans une famille de petits artistes égorgés. Mais quand même, on retrouve la trace de la mère du personnage à travers une histoire de la reine rouge. Que voulez-vous dire par cette histoire ? La reine rouge dans la page de 71. Alors, tout ce qu'on retrouve dans la famille de la reine principale, c'est sa mère, qui raconte une histoire, qui s'appelle la reine rouge, c'est une histoire qu'elle lui a raconté quand elle était égouvant. L'histoire de la reine rouge, c'est une reine qui a un tiroiriant, puis ce tiroiriant qui fonctionne assez bien, puis il y a un petit jour, il y a une maladie qui est infectée sur ce tiroiriant, puis la maladie se propage, se propage, un médecin va remarquer que pour faire face à cette maladie, il faut courir, pour être baronné, il faut courir. Il y a un faux reine dans cette histoire qui va dire, maintenant vous allez au programme de vitesse, on va enrer dans vos lignes tranquillement, maintenant vous allez voir la vitesse d'ailleurs dans le courant. puis le médecin va, la reine va redononcer ce traitement à tout le monde, tout le monde se met à courir, elle court, 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 pour faire face à cette maladie. Sauf que cette maladie, elle est due par la soif, mais on couronne en la plus soif. Puis pour faire face à cette maladie, il faut courir encore plus vite, ils sont encore plus vite, ils sont plus soif jusqu'à la mort. Si vous voulez voir c'est quoi l'image que vous demandez quand il s'appelle un gros vie, c'est l'écosyconomique, c'est le capitalisme, voilà, et qui nous mène dans une chute, le capitalisme ne va pas vers le haut, en tout cas, c'est vers le blanc, une chute c'est vers la mort, vers la licelle chale. D'accord, en lisant votre roman, il y a une extraordinaire diversité dans votre texte, dans la préface, vous avez dit, il y a un titre qui lui va bien, c'est « La terre dérejetée ». Alors le titre qu'on trouve sur le roman, c'est « Les Indésirables ». Comment avez-vous choisi ce titre ? Alors c'est vrai, il y a un autre titre qui va assez bien, surtout que ce titre, il a été déjà utilisé, « Les Indésirables ». Il y a même des filles, il y a le roman « De l'Honglet ». « La terre dérejetée ». Non, non, je parle de « Les Indésirables » après « Les Indésirables ». « Les Indésirables ». Le roman, il y en a qui est juste publié, il y a quelques mois, dans le public, il y en a aussi, il y en a dans lequel, mais ce titre, alors moi je serai critique, c'est la supervision de son propre roman, pour moi, c'est pas un roman qui mène, d'avoir ce titre « Les Indésirables » ou peut-être « Les Indésirables » parce qu'on parle du défi, et tout de suite. « La terre dérejetée », enfin pourquoi j'ai pas mis « La terre dérejetée » pour prendre la jungle que j'utilisais, parce que « La terre dérejetée » j'en ai peur aussi qu'il aille une mauvaise interprétation pour localiser cette terre, d'ailleurs que cette terre c'est la génie, c'est la catélie, c'est quelque chose par exemple, donc la manière la plus universelle de l'Honglet, c'était « Les Indésirables ». J'exploie aussi ce sentiment de ce que j'appelle « Les Indésirables », c'est-à-dire « Le Somme », je ne sais pas ce qu'on a d'ailleurs remarqué, on est dans une époque où pour se marier, les gens cherchent leur âme de soeur, sur le lieu, en cherchant votre âme de soeur, au lieu de l'amour, vous inventez leur rejet, c'est-à-dire que vous rejetez plus ceux qui ne vous ressemblent pas. Alors ça, c'est pas le rôle, mais c'est une pure immaturité, parce que les gens, chacun a l'ordre d'être lui-même, votre âme de soeur n'existe pas, il faut être fier d'être différent de tout le monde, et il faut avoir assez de force pour recevoir la diversité du monde, recevoir les gens de la différence et interagir avec eux comme des personnes différemment de tout le monde. Alors, « Les Indésirables », c'est assez plus universel, je pense que ça englobe un bruit le texte, plus fortement que la période rejetée. j'avais peur qu'elle soit comme ça, localisée, de cette terre, parce que les gens vont chercher, après, les lecteurs vont chercher, c'est quoi cette terre, elle est tout. d'accord ? Pour le moment, on n'a pas vraiment profondé dans le noir du roman, vu une richesse de la philosophie de ce roman, docteur, c'est exact, vous pouvez, au milieu des pages 14 et 15. « Alors, je vais essayer de vous lire un peu pour que vous ayez l'idée sur la langue qui a été utilisée dans la langue. Parfois, j'adore jouer le rôle de l'observateur. Je suis là, je suis là, regarder cette place sérieuse qui rend les santés de la terre, car elles ne sont pas presque où le choix, vous amenez les biens. Maintenant, relation science directe, la vie en couple, nous agace, une génération obsédée par les fornications. La figacité populaire et l'héritière, premièrement d'imaginer notre oséaste des grandes industrielles face à ce loup-louge, en sorte devenue un produit de masse, des objets et des marchandises de la destruction, des consommateurs des limites. Cela est peut-être un fruit de l'ombre machinale et rotinière, la vie rotinière sur le goût, sur le goût, nous faisons tout pour casser les cycles de notre faute et de notre destin trop fragile, en précarité à notre révolution à l'héritière. C'est la mort du destin, salue, enlève, enlève, une génération qui a dû choisir la peine au prodigme, nous faisons croire dans la manière de le bon gradu, tout ce qui est légèrement incursif, nous aurions ainsi notre culture à l'hériture des désirs hypothétiques. Tout ce que nous trouvons très attachant est considéré comme antifiant et quantifière. Nous fouillons l'amour par peur ou par précaution, nous avons des personnes à une autre pour ce partenaire à celui-ci. En pleurant ennemi, en commençant par dégarrer la routine et en parlant de l'héritière, de l'alcool, de l'héritière, et en souhaitant que cela nous entre par contre le bon avant. C'est ce que le rêve et le mirage coïncident. Je vais y aller plus près loin. La philosophie du mouvement l'a remporté sur toutes les autres. Devant la question s'inquiétude, nous sentons ses goûtes à l'eau chaud et à l'extrême. Elle baloute, vie, prenne leur rôle. Elle se va pas la séparmise de l'amant. Ce chaos de l'ambiance ou bien la goûte qui se dit souffre-bouge, si cela n'est pas suffisant courant, nos immenses déoculations par les sous-brouilles qui vont se jettent libéralement, qui vont tomber en survie. C'est totalement naturel. Il n'est peut-être pas nécessaire de l'ajurer ainsi dans l'analyse de nos gestes. Ce détachement des humains de leur vie, ce dévain spirituel, cette insouciance, cette indéphérence ainsi que l'inséligence, nous sommes que les symptômes et les maladies beaucoup plus profondes que se cotisent nos actions. Ce sont des groupes incendables, infidants et instigables. Même vos esprits seraient éménés de devoir voir. Merci pour cette lecture. J'espère que vous avez la moindre édite de l'expression du docteur. En continuant notre interview, l'absurde semble qu'il y a une place importante dans ce roman pour les bouts et commenter ça. Et quelle est la relation avec cette phrase surprenante « l'existence est affordance » que je ne trouve pas à l'heure. Oui, ce n'est pas une phrase qu'on trouve ailleurs « l'existence est affordance ». C'est l'existence qui est une phrase que l'existence est affordance. On ne connaît pas ce mot. Voilà, c'est ça. On va expliquer ce mot. On n'entend pas très bien les... Il y a un petit peu huit fonds là. Oui. Affortance. 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 Oui, même, je l'ai cherché, je n'ai pas trop levé. Voilà. Enfin, c'est une... bien sûr, c'est vraiment vaste. Il va nous donner la suite. Alors, vous entendez assez bien comme ça ? c'est bien. Voilà. C'est l'heureux, ça n'est pas écrit. Donc, voilà, j'espère que vous entendez assez bien. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi les affordances d'abord et c'est quoi la relation avec cette phrase d'existence, une affordance et c'est quoi sa relation aussi avec l'absurde. Alors, pour, comme je le disais tout au début, pour écrire ce roman, je ne l'ai pas imaginer ainsi que là, j'ai créé d'abord avec le personnage. Et le personnage principal, je lui ai donné une réponse qui est tout gênée à la nuit. Vous n'avez pas retrouvé d'ailleurs de toute façon. Alors, vous pouvez la retrouver par, c'est-à-dire, vous allez retrouver un petit chère, sartre, chez Kafka, chez Milich. Voilà. Vous allez la retrouver chez un autre psychologue qui s'appelle Pierre-Jean. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé ce terme de affordance. C'est quelque chose de psychologique. C'est quoi la relation avec la philosophie et avec quelque chose de psychologique ? l'affordance, tout d'abord, c'est quoi ? Cette bouteille, elle apparaît à notre plafon et l'affordance. Elle permet de la toucher. Elle nous permet de la toucher. C'est elle qui a cette affordance. L'air, par exemple, elle ne permet pas de voir. Elle n'a pas cette affordance. Il ne nous permet pas de suivre. C'est-à-dire, qu'elle se donne par rapport pour se voir. Alors, je sais pas ce que je saisissais après l'étude. Cette bouteille, elle est notre affordance. C'est son propre être qui permet cette affordance. Par exemple, moi aussi, j'ai des affordances. Vous pouvez me toucher, vous pouvez m'écouter, vous pouvez interagir avec moi. Chaque chose existe, chaque chose qui existe, chaque être est ici. C'est comme ça, j'ai une autre information à propos de... Oui, par exemple, si je vous fais un bras ici, ces affordances, elles vous donnent une information dans la manière à laquelle vous allez interagir avec cette bouteille. C'est elle qui va. Vous allez directement consulter, il faut la prendre de là. C'est-à-dire, ces affordances vous permettent certaines interactions et vous interdisent certaines autres interactions. Alors, c'est celles affordances. Alors, c'est quoi maintenant l'existence de cette affordance ? Ce besoin du principal, c'est ça sa pensée, c'est le noyau de sa pensée. Je ne pense qu'il existe, il doit avoir des affordances. Alors, dit comme ça, ça semble très logique, très physique, très naturel. Sauf que, quand vous placez ça vis-à-vis des choses métaphysiques, ça va produire autre chose. Parce que Dieu, il n'a aucune affordance. Pour venir le voir de l'autre côté, de tout gêner, de parler, de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Si Dieu n'a pas d'importance, pourquoi Dieu n'existe pas ? Alors, c'est ça. Dieu n'existe pas, donc la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens quand il se retrouve dans la vie. Pourquoi vivre ? Pourquoi se lever, je ne m'atteins ? Pourquoi se pas ? La fatigue, travailler, puis faire de ça, de ça, de ceci, de cela, qui a fait de la fatigue, elle est difficile, il y avait difficile. Pourquoi toute sa difficulté pour mourir ? Est-ce que c'est ça la pussure d'être près dans le roman ? Et le personnage principal, à travers, en tout cas, de cette pussure, il est toujours à travers les affourdances, il va essayer d'échapper de cette pussure. Puis, il y a par exemple Sartre qui est digne de la pensée existentielle. Qu'est-ce qu'est la pensée existentielle ? C'est un peu plus difficile, en tout cas, je n'espère que on peut en discuter. La philosophie existentielle, elle est basée sur la philosophie de Sartre, un peu plus, elle est basée sur l'idée que l'existence précède naissance. C'est simple, après le voyager de la pensée de Sartre, si on dit pensée avec l'ichicante, en tout cas, l'existence, qu'est-ce qu'il dit Sartre ? Si vous lisez l'existentielisme d'animalisme, je vous conseille de le lire, si vous pouvez le documenter un peu près, c'est sur l'existentielisme et l'existantisme, on peut en croire, parce que l'existentielisme d'animalisme, c'est une conférence, c'est une conférence de Sartre, qui a été d'honneur en 1945, et dans cette conférence, Sartre parle au grand public, et au grand public, il parle avec des mots assez simples, qu'on peut comprendre, c'est-à-dire, il a essayé de vulgariser sa propre philosophie, pour que les gens puissent la saisir, parce que lui, il a pris de ça, qu'il a fait de la philosophie allemande, qui ne dépend pas, pour dire en France, donc il a essayé de la... Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'existentielisme d'animalisme ? Je vais essayer de vous dire ce qu'il dit dans un petit passage, je ne me souviens pas exactement du nom, mais je vais essayer à peu près de l'initent. Il dit que l'existentielisme que je défends est plus cohérent, et l'ensigne est que si Dieu n'existe pas, que si Dieu n'existe pas, l'existence connaît cette licence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Dieu qui a façonné la licence des choses, Dieu n'a pas façonné votre vie, il n'a pas façonné le croire. Si on se débarque de ça, on va arriver à une autre forme de liberté qui est l'existence, précède l'essence. C'est-à-dire que l'essence des choses, les choses existent d'abord, puis leur essence immerge de leur existence. Alors c'est ça, le break de l'essence. Il dit que l'homme est à construire, une femme n'est pas une femme, une femme est subconstruite, ou elle devient une femme, elle n'est pas une femme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a créée, c'est une femme avec son essence, ce qu'elle va faire, elle va faire ceci, elle va faire de là, ainsi de suite. La femme se crée à travers sa vie. Alors la vie devient un projet. C'est ça la plus grande richesse qu'elle a fait de ça. C'est que la vie, la vie d'un être humain devient un projet, devient un procession. C'est ça toute sa force. C'est pour cela qu'elle est devenu répandu assez vite. Il est devenu un des courants les plus dominants. Sartre actuellement, c'est l'auteur, le philosophe français le plus cité de l'aujourd'hui, le plus communiqué. Et, qu'est-ce que je rajoute à peu près de ça, c'est que l'existence est affondante. Alors c'est quoi la différence entre ce que dit Sartre et ce que dit son personnage-là ? Elle est autour de... Alors pourquoi ? Parce que si vous mettez un individu dans des sociétés israélistes, même si l'existence presse à l'essence, sur l'essence, l'essence qu'elle va avoir de sa vie, elle dépend beaucoup, beaucoup de son environnement. C'est-à-dire des gens et ses interactions avec des gens. Et ces interactions viennent des affondances de sa société. C'est-à-dire qu'elle aura peu de chance de se libérer de sa dissonance. C'est pour cela que l'existence et d'affondance à peu près donnent une bonne mesure à l'existence de sa naissance. C'est-à-dire que si vous vivez dans une société qui ne vous donne pas à cette interaction pour faire, pour crier, pour fourcher, pour faire émerger votre propre essence et son de votre vie, vous aurez du mal à avoir sa liberté, à avoir votre propre essence de vous. C'est-à-dire que vous aurez plus de choses que vous serez influencés par votre propre société. Si on se l'a, c'est pas un pessimisme, ça peut être une forme d'un pessimisme parce que la pensée de Sartre pense-là en l'existence de sa naissance. Même si Dieu n'existe pas, même si, par exemple, il n'y a pas une chance à la vie, elle libère l'être humain, elle libère vis-à-vis de sa vie, elle le pousse à la vie, ça crie sa peur à faire son projet de vie. Mais ceci n'est pas vraiment un pessimisme puisque, quand je vous citais les questions de la société islamiste, les individuels qui ont plus de chance à devenir islamiste, et je pense que ça nous rivait vis-à-vis de la société, vis-à-vis des interactions qu'on offre à nos enfants, à nos enfants, au chien. C'est une forme d'hiver pour savoir que votre enfant, si vous l'habitez dans une société où il aura de la difficulté à faire son propre projet, à 80% il ne va pas le faire. Donc, la première séquence et l'explication est d'après votre commandant les personnages principaux n'apparaît à aucune religion, pourriez-vous nous parlerons un peu plus à propos de cela et y a-t-il un rapport entre cela et l'islam ? Alors, dans le roman, on retrouve une forte religion qui n'est pas l'islam. Je ne sais pas, vous avez retrouvé à près des phrases comme ça, d'ailleurs, dans le deuxième paragraphe, le personnage dit « J'ai vécu quatre ans dans un roman que je considère un lieu plus sacré à moins que vous pratiquiez les grands versets pour le milieu de la religion en ce moment, les grands versets. À moins que vous pratiquiez les grands versets, le sénat ne se sentait rien sur le tête. Sur une de ces personnes dont ce bon à l'ébac, le tocat du mal. Donc, dès le premier, nous, dès le deuxième paragraphe, le personnage à peu près se exprime sur son visage pour le même si fort de religion, c'est religion, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Par contre, dans cette religion vous allez retrouver une religion où il faut acheter une petite kéboire et aller au paradis. Ça ne s'existe pas dans l'islam. Et c'est une religion qui ressemble au judaïdisme, au christianisme et à l'islam. C'est-à-dire qu'il y a eu cette intervention en place avec le monochidisme. Je ne l'ai pas écrit, je l'ai dit dans la même phrase que je ne l'ai pas écrit pour assumer Dieu. Si quelqu'un veut croire un Dieu ou un prophète, je pense que c'est le monde qui est libre et il est bon de ne pas penser ses propres convictions. Moi, je suis dit, j'ai fait cette hypothèse d'un personnage qui construit le monde de l'existence et d'affordance et il n'a aucune affordance avec Dieu donc pour habiter Dieu n'existe pas. Il y a un spécialiste de la religion qu'on va lui envoyer au présent. À la présent, dès le premier jour de son procès, on va lui ramener un divin sacré qu'on lui demandait de jurer ou de faire un serment pour dire la vérité. Alors lui, il dit non, je ne vais pas faire un serment sur ce livre. Moi, je lui dis la vérité toujours, toujours, je n'ai pas besoin de tous ces versets pour dire la vérité. Alors, le divin sacré de peine, c'était la loi j'ai imaginé à toi de se plier. Si vous n'êtes pas croyant, vous envoyez quelqu'un pour vous convertir. C'était aussi une chance de confronter le personnage avec quelqu'un de la religion parce qu'il y avait une difficulté pour moi pour le faire interagir avec un religieux. C'était pour lui créer une circonstance pour que ça puisse arriver. Il va lui dire pourquoi vous ne croyez pas en Dieu. Alors, je ne sais pas ce que je veux vous le dire. J'espère que je me retrouverai assez vite. C'est à partir de la page que je le sens que c'est, je pense, la rencontre entre les religieux et les... Voilà, voilà. C'est à partir de près. Voilà, je vais vous lire à peu près, pas simplement pour vous dire le tout, tout ce dialogue de CACENAD. Bon, je pense, c'est mon livre, c'est mon livre, mais c'est aussi Victor, mon livre, ça, je l'avoue. Le lendemain, un dieu est rentré dans ma cible qui m'a expliqué qu'elle avait appris par cœur tous les mystères de la création et qu'il était là pour m'aider avec l'aide de son dieu, pour me remettre sur le long chemin, pourtant me permettant d'assurer mes droits à la justice. Il s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi je ne trouvais pas en son dieu. Je lui ai dit que je ne comprenais pas cette question. C'est-à-dire, lui, il n'a rien compris à dieu. Il lui ai dit que je ne comprenais pas cette question. Mais j'ai aussi dû constater qu'elle n'avait pas appréhendé ma réponse. Quelques secondes après, je lui ai donc expliqué que rigoure son dieu ne m'avait jamais déranger et qu'en son, il ne m'aiderait en rien. Après tout, ça a été dans l'ordre des choses. Et dieu est méconnaissable. Pour lui, Dieu reste méconnaissable. Il n'a aucune importance et c'est presque sa constitution des choses. Mais il n'a pas un rapport direct avec le christianisme, tout ça qu'on utilise. Puis, à la fin, à la fin de leur débat, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va lui dire que les religions sont beaucoup plus complétiques que dieu. Je le pensais sincèrement et c'est de renverser au péché des millions de gens à penser à dieu. On les forçait à penser à la religion, à ces pratiques et au système qui en résultait. Quant à moi, je n'avais besoin ni de dieu ni de la religion. Alors, ça, ça n'a rien à voir avec une critique de la religion. c'était justement des hypothèses de la construction du personnage principal. Puis, à peu près plus loin, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va lui dire, alors oui, il est dans un procès très difficile, qu'est-ce qu'il va lui dire au religion ? Il n'y a qu'une seule justice valable à qui le déclarons souriants. Elle gouverne le monde, les hommes et les bêtes, elle est éthérale, c'est celle de Dieu. Alors, c'est quoi la réaction du personnage ? Une rage étrange a alors envahi mes veines. J'ai senti mes muscles se serraient les uns après les autres et je lui affirmais que s'il restait là avec moi, je ne m'empêcherai pas de lui gifler et de lui écraser la figure. Comprenez-t-il, dis-moi, que je n'avais pas besoin de leur ticket pour rejoindre leur parade, que les vrais pèlerins erraient sur le route de l'exil, sur les sanguilles de silence où qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, enfermés derrière le baron ? N'a-t-il pas réalisé un jour qu'aucun de ces prophètes et de ces dieux n'était venu résoudre les injustices du monde ? Et qu'aucun de ces rites ne pourrait aider les mains à interagir avec un dieu ? N'a-t-il pas remarqué qu'aucune parole divine ne m'aurait un enfant perdu dans la mauvaise gérance mondiale ? S'a-t-il comprendre que l'existence est affourdante et que la vraie preuve de la vie et sa décourage lucide et de la vérité ? N'a-t-il pas que notre planète et le destin des humains sont gérés par de simples citoyens ? N'a-t-il pas compris que nous sommes de la poussière d'étoile et que nous sommes tous des scalars du roi misère ? N'a-t-il pas aperçu que nous sommes de pauvres et de pauvres douces et de stupides saufs d'alliers riches ? S'a-t-il comprendre que jamais d'Oana et qu'aucun de l'œil ne ferait de se consentez-moi un bichet ? En tout cas, c'est vraiment un rencontre entre le religieux et le personnage principal. Je pense que vous avez suffisamment parlé du livre. Il est intéressant de poser quand on pose des questions parce que c'est tellement riche il y a tellement de questions si vous, vous posez toutes les questions que nous restera d'une à poser. Il n'y a pas eu de stigmatisation des questions que vous lui posez. Vous décrivez le livre et c'est bien dommage surtout au niveau des lectures, des conclusions, etc. Vous ne devez pas faire ça parce que nous nous sommes intéressés quand même par le secret qui nous donnent la philosophie de la ceinture et de la philosophie mais ceci étant c'est une excellent conférence. c'est simple. Alors, vous avez une question qui est bien de poser ? Oui, les questions que tu es posées. Oui, vous pouvez formuler des centaines d'euros de car lui il a lu le roman on peut nous le dire. On a fait un débat avec deux philosophes autour de ce roman car on a mis presque cinq heures et toutes les questions qu'ils ont posées il n'y a aucune question qui est là. C'est juste pour se dire que... Vous n'êtes pas dans une conférence vous êtes dans un parfait intérêt avec une sorte de dynamique entre vous et... Oui, vous pouvez vous utiliser un préalimentation non ? Je suis juste dans la thématique si vous êtes à votre conseillère de mes questions vous êtes déjà dans la critique maintenant que vous êtes dans la critique vous êtes présents vous allez faire quand même un résultat si vous avez des questions ensuite on va lire le lien maintenant que vous êtes dans la critique vous pouvez vous m'aider à parler de Sartre des philosophes ça y est on est dedans maintenant non, on est fait des questions un petit peu pour que vous puissiez poser vos questions sans quoi vous faites un jugement de valeur sur ce qu'il a écrit exactement et le jugement de valeur laissez-le c'est à l'heure de juger et de pouvoir poser des questions à l'auteur parce que il y a tellement de choses à l'intérieur que nous perdons déjà notre latin c'est une présentation trop longue me semble il faut les laisser terminer pour passer au débat sinon on a rentré déjà dans le débat sans le savoir voilà donc je préfère que alors pour vous dire la vérité ce n'est pas un livre que je peux présenter seul c'est à dire que en regardant mon livre si vous essayez de me demander qu'est-ce que j'ai mis dedans on ne peut pas on ne peut pas vous répondre alors la meilleure façon que je pense c'est de donner à quelqu'un de le livre je vais vous poser des questions je pense aussi que c'est la manière la plus professionnelle pour la regarder c'est comme ça que ça se fait à l'heure c'est beaucoup mieux que je vous présente moi ma propre lecture alors que si je vous donne ma propre lecture je risque de devenir comme une grande gravité c'est elle qui va vous plus attirer à ma propre lecture ça c'est je pense qu'une oeuvre d'art elle a besoin de l'art on a pris le compté par le lecteur pour voir sa propre lecture si je vous donne ma propre lecture pour moi ça sera je pense que c'est mieux comme ça c'est mieux voilà j'essaie juste ça va ajouter quelques questions puis on passe la parole c'est une question que je trouve très intéressante voilà c'est comme un autre chapitre de pensée voilà la pensée de votre personnage s'appuie sur la théorie de l'évolution vous inventez même le concept humain le terme humain ce terme je ne le trouve pas parce que je le cherchais ailleurs c'est quoi d'abord le humain voilà elle n'a pas posé cette question vous n'allez pas savoir par exemple de la pensée de ce personnage elle est basée sur la théorie de l'évolution alors il y a aussi vous n'allez pas savoir qui a ce concept humain même si tu n'as pas pour poser cette question peut-être que moi on peut vous présenter en comprenant je vais ouvrir ça c'est la vérité je n'arrive pas je ne sais pas si c'est ma figuesse c'est-à-dire ma propre impétence je n'arrive pas à me présenter c'est pas pour dire la vérité voilà vous l'avez vu je pense que voilà alors le même alors qu'est-ce qu'il dit le personnage il dit que la vie en évoluant la vie au début était intéressée aux chènes c'est-à-dire qu'elle partage des chènes des sondances d'arbre c'est-à-dire